Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Alliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie. Mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être tout début. Disruptions et crises s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, après une carrière de sportif de haut niveau, il devient entrepreneur, une formidable reconversion. Il est patron et fondateur de Hippon, ça vous donnera un indice de la carrière qu'il a pu faire en tant que sportif. Bonjour Stéphane Nomis. Bonjour Sylvain. Stéphane, tu es aussi président de la fédération de judo depuis 2020. Un formidable engagement, aussi un retour je pense à la carrière que tu as pu faire. Oui, l'objectif c'est de redonner au judo ce qu'il m'avait apporté durant toute ma carrière et ma vie. Il y a une actualité quand même forte qui nous attend dans les années à venir. Donc très heureux que tu aies accepté de faire cet entretien avec nous. C'est un plaisir. Alors on va essayer à travers une série de questions de découvrir ce parcours d'entrepreneur. Et puis justement pour en savoir un petit peu plus, le numérique tu es tombé dedans. A quel moment et qu'est-ce qui a effectivement amené aussi cette reconversion dans cette carrière ? Je suis tombé dedans dans les années 2000, un petit peu avant les années 2000. J'ai aimé l'informatique et j'étais au jeu méditerranéen. Et j'avais perdu et j'ai rencontré le directeur informatique du comité olympique. Il m'a branché sur l'informatique, on en a beaucoup discuté, il m'a dit que c'était l'avenir, on m'a dit l'avenir. Et je me suis accroché à ça et je me suis dit tiens j'en ferai bien ma reconversion. Et j'en ai fait ma reconversion deux ans après et voilà. Alors tu as démarré comme commercial, tu as créé Ipon derrière. Aujourd'hui c'est presque 700 collaborateurs. Ah non, j'ai démarré comme administrateur système et réseau. J'ai installé des imprimantes, après commercial et après chef d'entreprise, entrepreneur. Comment tu résumes l'activité d'Ipon aujourd'hui ? En résumé, on aide les entreprises dans leur transformation digitale avec comme objectif principal de leur apporter la valeur ajoutée, soit de les aider à acquérir des parts de marché, à vendre plus cher ou à réduire leurs coûts. On veut vraiment avoir de l'impact chez nos clients, c'est ça le plus important. Et puis l'impact drive aussi ta carrière entrepreneur. Enfin on veut voir, tu as plein d'activités autour de ces sujets-là. Et je pense qu'effectivement, on va y revenir. Je te laisse choisir une question de 1 à 5. La 2 rouge. Allez, la 2 rouge. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? La création d'Ipon. Parce que ce n'était pas dit que sans faire d'études, on pouvait monter des sociétés. Et j'ai réussi à monter une société dans les années 2000. Il n'y avait pas autant d'aides qu'aujourd'hui. Et ça, ça m'a vraiment plu. Par exemple, moi j'ai dû, pour emprunter 8000 euros, j'ai fait 21 banques qui m'ont dit non. C'est la 22e qui m'a dit oui. Et après j'ai créé ma société. Et on n'ira pas sur cette question, mais quand on parlait bon ou mauvais élève, tu es aussi autodidacte, ce qui est aussi incroyable. Oui, parce que moi j'étais judoka, donc je faisais plus de judo que... Pour être sportif de niveau en judo, c'est trois entraînements par jour. Donc je faisais plus d'entraînements de judo que j'allais à l'école. Le mentor ou le coach qui t'a le plus inspiré ? J'ai deux personnes en tête qui ont un peu, ces dernières années, changé ma façon de voir. J'ai un, Denis Dumont, le PDG et le fondateur de Grandfrais, qui m'a donné des super conseils lors d'un repas du jour de l'an. Tu es un peu bousculé. Il m'a plus que bousculé. Il a dit que je n'étais pas très bon en affaires et que je pouvais faire vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et donc ça a changé ma vision. Et un autre coach, c'est Alexandre Mars, que j'ai rencontré, qui a aussi changé ma façon de voir les choses et de redonner du sens à mon entreprise et à la façon dont je pouvais servir la nation et le monde. C'est quoi ton regard sur l'échec ? En fait, l'échec, c'est qu'un apprentissage. Nous, au judo, tu tombes plus que tu gagnes. Tu vois, tu tombes, tu tombes, tu tombes et tu te relèves. C'est vraiment ce que le judo t'apprend de plus. Il y a le respect en un. Donc nous, on respecte beaucoup nos clients, nos fournisseurs. Et voilà, c'est la culture du judo. Mais c'est vraiment tomber, se relever et repartir. C'est vraiment, pour chaque entrepreneur, c'est la clé. On vient de passer 10 ans, ce qu'on fêtera pour cet anniversaire. Qu'est-ce qui a le plus marqué le secteur, selon toi ? Moi, c'est le Covid et l'arrivée du télétravail. Pour moi, le télétravail, ça va changer le secteur du numérique. Maintenant, on peut travailler de partout. Le recrutement, il se fait différemment. Chez les clients, ça change. Avant le Covid, tu étais plutôt pour ou contre le télétravail ? Contre, à mort. À mort, moi, tu ne pouvais pas télétravailler chez moi. J'ai eu des grosses, grosses engueulades avec certaines collaboratrices. Je ne voulais pas qu'elles travaillent. Et ça a changé ma façon de voir les choses. Et en fait, ça m'a donné beaucoup plus confiance en eux. Et ils m'ont montré que je m'étais planté depuis toutes ces années. Et je m'excuse. D'autres cultures d'entrepreneurs, c'est de reconnaître qu'on peut changer sur ces sujets-là. Allez, je te propose, ou du sportif pour le coup, un 5. Côté bleu, ce coup-ci. Le 3. Le 3. Une urgence, selon toi ? Une urgence dans le monde économique ? Une urgence liée au numérique et à notre économie. L'environnement, il faut vraiment qu'on se bouge tous sur cette question d'environnement. Et qu'on prenne tous à avoir à le corps ce sujet pour nos enfants, les enfants de nos enfants. Sinon, on va droit dans le mur. Est-ce que toi, en tant que patron d'une société de service sur le secteur, c'est quoi ton rôle ? Nous, notre objectif, c'est d'avoir de l'impact. Donc là, on a embauché une personne spécialisée sur le RSE. Et elle a créé des groupes de travail. On veut avoir de l'impact sur nos sujets. Mais les jeunes, ils en ont pris conscience. Nous, on a proposé un voyage à Marrakech. 500 personnes à Marrakech. Ils nous ont dit non. On ne prend pas l'avion pour la Marrakech. On a été à la grande motte en train. 24 heures sur Internet pour toi ? C'est possible ? Oui, oui, c'est faisable pour moi. 24 heures, deux fois dans l'année. Et présentiel ou distanciel ? Distanciel, moi. Ma vie, elle est partout. Je suis un grand voyageur du monde. Je voyage partout. Je crée des entreprises partout. Et voilà. Donc le télétravail, ça marche pour moi. Je te propose de passer à la dernière série de questions. Une personnalité qui donne du sens au numérique. Alors, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Je crois que c'est celle que tu t'en tiens. Moi, Alexandre Marx, il m'a vraiment beaucoup inspiré. Il m'a permis de donner du sens à ce que je faisais et d'avancer. Voilà. Il a une grosse fondation épique qui investit beaucoup sur les gens partout dans le monde. Et il a réussi dans le numérique avant. Il a une société d'investissement dans le numérique aussi. Et vraiment, c'est une personne que j'aime suivre. Et je suis des conseils. Et voilà. C'est vraiment... Ce qu'on retient dans ta vision, c'est vraiment cette volonté d'avoir un impact. Oui. Maintenant, ce que je n'avais pas avant. Et quand je l'ai rencontré, il a changé ma façon de voir les choses. Alors, sur cette thématique-là, tu as une fondation. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu t'es engagé quand même très concrètement. Oui. Grâce à lui, j'ai pu créer ma fondation avec les ingénieurs. On a créé une fondation pour réduire la fracture numérique dans le monde. On forme des jeunes dans le monde entier. On crée des écoles dans le monde entier. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des mêmes besoins en France. Donc, on aide aussi en France. On intervient sur tout le territoire. On essaye de... Mon objectif, c'est de changer des vies. Vraiment, plus je change des vies, en bien, en améliorant les vies. Et donc, ça, c'est vraiment un objectif fort pour moi. Et en tant que dirigeant du numérique, tu penses qu'on peut tous jouer un rôle dans cette dynamique-là ? Ah oui, on peut tous améliorer la vie sur Terre. Nous, les gens du numérique, on a vraiment ces moyens-là. Alors, quand même, tu es président de la Fédération depuis deux ans. Ces valeurs du judo aujourd'hui par rapport à ton job de patron, c'est quoi ces valeurs selon toi au cinéma ? Eh bien, moi, les valeurs du code moral, j'essaie de les mettre dans l'entreprise. Mais, tu vois, le courage, le respect du client, du fournisseur, du salarié, c'est trop important pour moi, tu vois. C'est quand même de mettre tapis, ton adversaire. Non, c'est de gagner. C'est de gagner. Alors, que tu le mettes par terre, ou que tu l'étrangles, ou que tu lui effaces une clé de bras, c'est... Voilà. Mais, en fait, voilà, c'est te mesurer à une autre personne. Mais quand tu es dans le patron du numérique, tu te mesures tout le temps à tes concurrents. Tu es tout le temps en compétition. Et je préfère aller dans des endroits où il y a de la compétition, parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Quand je suis allé à New York, je ne parlais pas anglais. Je suis allé à New York, voilà. Tu es au regard des États-Unis. Oui, et j'étais sûr qu'il y avait le marché. C'était évident. Donc, ça, c'était marrant, quoi. Allez, on arrive un peu à la conclusion, mais je ne peux pas ne pas faire allusion aux JO qui arrivent. C'est quoi le souhait qu'on peut se faire tous par rapport à ces JO auxquels tu es quand même pas mal impliqué ? Oui, alors, moi, j'espère que ça va être une grande fête. Ça va être une grande fête. J'espère que les entreprises numériques, elles vont pouvoir délivrer des services différents à tous les spectateurs qui vont venir et à tous ceux qui ne viendront pas. Donc, on a un enjeu de faire quelque chose de beau et de nouveau. Et après les JO de Tokyo, j'espère que ça va être une fête incroyable. Oui, un formidable enjeu pour le numérique. On a une super sécurité. Ah oui, la super sécurité. J'ai rencontré, je rencontre tous les patrons, la DGS, le CIS, le SAD, en sécurité. Stéphane, on arrive à l'issue de cet entretien, mais est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Alinecy pour ces 10 ans qu'on va bientôt fêter ? Oui, je leur souhaite beaucoup de courage, de continuer à faire plein de choses. Mais surtout, moi, j'aime bien que les gens, ils se donnent des objectifs et j'aimerais bien qu'ils se donnent comme objectif de se lancer sur l'international aussi. Et je connais ton niveau moyen d'anglais. J'aimerais bien qu'il y avait des espérés pour moi. Mais on peut y arriver et donc, c'est un super challenge et pour les équipes, les équipes, elles adorent ça, elles voyagent et c'est topissime. Pour finir, ce numérique, est-ce qu'il est vraiment Forever pour toi ? Ah oui, bon, à vie. Même ma société a la vie pour moi. Je n'ai pas envie de vendre. C'est parti. C'est un homme heureux. Oui, je suis un homme heureux. Ah, très heureux. Stéphane, merci d'avoir joué le jeu de ces échanges. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous aide vraiment à découvrir l'ensemble de ces portraits. N'hésitez pas à aussi faire connaître ces dirigeants. Merci encore Stéphane d'avoir été avec nous. Et à très bientôt pour un nouveau Portrait numérique Forever et surtout à bientôt pour ces 10 ans d'Alliancy. Merci. Merci.